Ce ne sont pas moins de huit projets de loi qui ont été discutés, amendés et adoptés par l'Assemblée nationale en sa séance du jeudi 21 novembre 2019. La loi sur la cybercriminalité est une tentative de circonscrire les nombreux abus et crimes commis sur la toile mondiale. Une des lois phares que nous avons votées hier, c'est le texte sur la répression de la cybercriminalité. Nous savons que notre pays a un tournant, un développement de nouvelles technologies de l'information et de la communication de façon exponentielle, mais qui a besoin d'être encadré. C'est pourquoi il était urgent de pouvoir combler le vide juridique qui existait, parce qu'il n'y avait pas de texte réprimant les informations de la cybercriminalité. La loi partant création du Conseil supérieur de la jeunesse, celle créant la Direction nationale de la formation professionnelle, ainsi que celle autorisant la ratification d'un accord de prêt relatif au financement du programme FSID-EAA pour l'éducation des enfants hors école au Mali. Celui qui a le bac ne va pas être le maçon, il ne va pas être le plombier, il ne va pas être le ferrailleur. Nous avons du métier au Mali, nous avons du travail au Mali, mais nos jeunes ne sont pas formés pour ce travail. Mais si nous continuons à former des gens dans les sciences sociales, nous n'avons pas de travail en sciences sociales. Prenez les concours de recrutement de la fonction publique cette année, il n'y a pas une seule place pour les sciences sociales. Il faut qu'on parvienne à renverser la tendance, et c'est ça le rôle de mon département. Cette loi va permettre, à travers les écoles coraniques, les écoles innovantes coraniques, à travers un tout petit peu les écoles à classe unique, les écoles mobiles, les innovations au niveau de l'enseignement, ces innovations-là vont être utilisées pour ces enfants. Mais j'ai parlé des enfants pauvres, sans oublier des enfants des réfugiés, il y a aujourd'hui une grande mobilité. La mission essentielle de ce Conseil supérieur de la jeunesse est surtout de veiller à la mise en œuvre des politiques et programmes pour le plein épanouissement de la jeunesse et de manière inclusive, sous le leadership éclairé du président de la République. Le président de la République, dans son projet de société Notre Maliba Avance, a bien décidé de créer cette entité pour être en face de la jeunesse et discuter des problèmes importants et donner des orientations claires. Maintenant, le CNJ est un membre qui fait partie des organes de ce Conseil supérieur de la jeunesse. Quant à la loi portant ratification de l'ordonnance portant création et statut de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et la loi portant création de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, elles sont défendues par le ministre en charge de l'Environnement. Le biodigesteur est une technologie qui permet de transformer des déchets en engrais ou en biogaz. Donc il y a une élaboration de normes de sécurité qui sont en cours par les agences en charge des biocarburants et de la normalisation, y compris des cadres législatifs et réglementaires. L'objectif de l'Alliance, donc de la mutualisation à un niveau africain, c'est de permettre aussi de mutualiser des expériences pour effectivement minimiser les risques. La représentation nationale a également voté un projet de loi modifiant l'ordonnance du 27 septembre 2019 portant création d'une loi portant commission, vérité, justice et réconciliation. Notre souhait, notre ambition, notre objectif est que ce genre de crime n'aille pas vraiment au-delà et nous pensons même que sur le restant de 2019, rien ne se reproduise plus. Ça c'est notre volonté. Le décalage entre la durée couverte par les travaux 2019 et le restant du temps, c'est pour faire le rapport et ensuite la politique de réparation et également les textes de mise en œuvre. Enfin, l'Assemblée nationale a adopté une résolution portant création d'une commission d'enquête sur la vente des immeubles de l'État.